... Madame, Monsieur, bonsoir. Persévérer dans l'engagement aux côtés du Burkina, la fermeté de la démarche manifestée par le corps diplomatique. Dans la quête de la paix, il prône la solidarité. La cérémonie solennelle de présentation de voeux a été l'occasion de le réaffirmer au chef de l'État. Détail en ouverture de ce journal. Puissent les frontières ne plus être des blocages dans la lutte contre le terrorisme, après les grandes décisions, place à l'action. La section opérationnelle du G5 Sahel, à travers le comité de défense et de sécurité, parle de la mise en œuvre des décisions issues de Poheniamé. La rencontre se tient à Ouagai, c'est ce que nous verrons dans quelques instants. Quand l'eau devient un luxe pour les bobolets, ce sont les insuffisances de la nationale de l'eau qui sont pointées du doigt. Certains quartiers sont privés d'eau pendant deux à trois jours, et ce, malgré le système de dessert alterné. Que se passe-t-il réellement et à quand la fin du calvaire ? Des populations constaillent éléments de réponse avec nos reporters depuis la ville de Sia. Une invasion spectaculaire de criquets au Kenya, en Éthiopie et en Somalie. Une attaque redoutable pour les cultures avec déjà plusieurs dégâts enregistrés. C'est en dizaines de milliards que s'évalue le nombre de ces insectes capables de parcourir en une journée une centaine de kilomètres. Et voici pour les titres de votre 20h. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Nous voulons vous rassurer que vous pouvez compter sur la solidarité agissante de l'Afrique. Des mots qui portent en eux la charge de l'engagement qu'ils expriment. Ils ont été dits ce matin au chef de l'État par le corps diplomatique. C'était à l'occasion de la cérémonie solennelle de présentation de vœux que nous relate Urbain Benito Sommet, Abdelaziz Yagipou. Je voudrais demander l'observation d'une minute de Siaïland à la mémoire des victimes de terrorisme. Un moment de communion à la fois sobre et solennelle entre le président du FASO et les représentants des organisations inter-africaines, des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales accréditées au Burkina. Loin des dossiers diplomatiques, ses visiteurs d'une matinée sont là pour saluer l'engagement du président du FASO sur la scène internationale en 2019. Le bilan de son combat aux côtés de ses pairs pour trouver des solutions aux menaces qui pèsent sur l'Afrique en général et la sous-région en particulier, lui vaut la reconnaissance des organisations inter-africaines. Votre excellente, le président du Burkina FASO, c'est un honneur pour moi, le coordinateur... Votre excellente, monsieur le président du FASO, la famille des représentants des organisations inter-africaines servant à Ouagadougou a le plaisir de formuler à votre excellence au gouvernement, ainsi qu'à tout le peuple burkinabé, ses voeux les plus chaleureux d'une bonne et heureuse année. Nous voulons vous rassurer que vous pouvez compter sur la solidarité agissante de l'Afrique, notamment à travers les organisations inter-africaines que nous représentons ici dans votre beau pays. Du même et seul voile, le corps diplomatique a fait mention spéciale au Burkina pour son hospitalité, mais aussi pour la résilience de son peuple et de son économie face aux attaques des groupes armés terroristes qui se sont intensifiées l'année écoulée. Pour le Burkina Faso, malgré les grands défis du terrorisme, l'économie montre un taux de croissance supérieur à certains pays. Malgré un contexte extrêmement difficile, la croissance devra se maintenir durablement grâce aux efforts de votre gouvernement, ainsi qu'à la vitalité des secteurs agricoles et miniers, et bien sûr les plans nationaux de développement économique et social. Permettez-moi à mon tour d'adresser à vos mandats, à vous-mêmes, à vos collaborateurs et à vos familles respectives, mes voeux de santé, de paix, de bonheur et de prospérité partagés. Vous avez vécu avec nous ces moments de dure épreuve au cours desquels nous avons bénéficié, de votre solidarité et de votre soutien. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Malgré les épreuves que lui impose une conjoncture nationale et internationale difficile, le Burkina Faso a continué avec courage et abnégation à construire son destin en consolidant la démocratie et en renforçant les bases de son développement. Au nombre des grands chantiers qui s'annoncent en 2020, les élections présidentielles et législatives au Burkina pour lesquelles le président Caborey rassure ses interlocuteurs que le terrain est balisé au moyen d'un dialogue inclusif initié sous son impulsion. Tout en saluant l'excellence des relations de coopération entre son pays et les différentes composantes du corps diplomatique ici représenté, le président du Faso a souhaité voir se consolider la firme de la fraternité entre les Burkinabés de l'extérieur et leur pays d'accueil. Être aussi un soutien et cette fois-ci pour un pays frère, c'est ce que fait le Burkina en Guinée équatoriale. Le premier ministre y représente le président du Faso au Salon international du textile africain dans sa sixième édition. Au cours de cette visite de travail, Christophe Dabiré a été reçu en audience par le président équato-guinéen Théodoro Obianga Nguema. Passage en revue du mode opératoire et des zones d'action dans le G5. Voilà qui devrait donner un coup de fouet à la mise en œuvre des décisions issues, des rencontres des chefs d'État au Niger et en France. Pour ce faire, la section opérationnelle de la force est en conclave à Ouagadougou. La première grande action attendue à l'issue est la levée des limites territoriales pour les forces sur le terrain. Oscar Sulamae Draman, Guinée. C'est une réunion extraordinaire des chefs d'État-major généraux des armées du G5 Sahel et leurs alliés. Elle a pour ordre du jour de traduire en acte les grandes décisions des chefs d'État prises à Niamey au Niger et à Pau en France. C'est surtout le volet opérationnel de la force conjointe qui sera revu. Au début, vous savez qu'au niveau du G5 Sahel, chaque bataillon ne pouvait manœuvrer que sur son territoire. Actuellement, avec les instructions des chefs d'État-major, normalement, tout l'espace devait être une zone d'opération. Donc, une troupe doit pouvoir quitter son territoire pour aller sur un autre territoire. Mais les textes ne le permettaient pas. Donc, à cette réunion, nous allons essayer de faire des modifications pour nous permettre de pouvoir mener des opérations où nous voulons, dans tout l'espace. Le comité de défense et sécurité du G5 Sahel, ici réuni, est présidé par le patron des armées burkinabènes. Il a pour mission de donner plus de marques de manœuvre à la force pour plus de victoires sur le terrain. Nos décisions et orientations devront permettre au commandement de la force conjointe après un changement de posture, d'envisager un plan de campagne plus réaliste en mesure d'inverser de façon significative la situation sécuritaire dans la zone des trois frontières. Il va sans dire qu'une relecture de certains des aspects du concept stratégique des opérations, de même que de certains documents stratégiques de la force conjointe, s'imposera. Les résultats des travaux de cette rencontre extraordinaire de Ouagadougou seront connus demain à la clôture. Venir à bout du terrorisme passe aussi par la connaissance de ces causes. Pourquoi certains jeunes s'y engagent-ils ? Y a-t-il un lien entre extrémisme violent et sous-emploi ou manque de financement ? Et qui, pour répondre à ces questions, qu'il est concerné eux-mêmes ? Âgés de 15 à 35 ans, les jeunes ont été invités par le groupe de recherche et d'analyse appliquées pour le développement grade en quête ici des causes profondes du terrorisme. Une rencontre pour établir un questionnaire afin de trouver les raisons profondes qui poussent certaines personnes à basculer vers l'extrémisme violent. Agir ainsi, c'est la conviction du grade, est le moyen le plus sûr d'attaquer le mal par la racine et d'espérer le vaincre. Nous, notre volet cherche à voir quels sont ces déterminants de la résilience et comment on peut utiliser les leçons qu'on va avoir pour éclairer les décisions et faire en sorte qu'on puisse construire cette résilience-là aux jeunes. Est-ce une question d'emploi ? Est-ce qu'une session de revenus ? On se demande pourquoi ces jeunes-là, malgré tous ces dangers, s'enrôlent. Une dynamique soutenue ici par le ministère de la Sécurité pour qui toute aide est la bienvenue si elle permet de sortir le pays du gouffre dans lequel il est en train de sombrer. Aujourd'hui, quand vous entendez qu'il y a eu une attaque, vous en dites qu'il y avait 300, il y avait 200 personnes, ce ne sont des jeunes. La gêne à dire nous avons neutralisé 200, nous avons neutralisé 100 terroristes. Je crois que les gens sont gênés de le dire parce que tout qu'on fait, il faut se dire que c'est peut-être des Burkinabés qu'on est en train de tuer comme ça. Donc de ce fait, si nous arrivons déjà à faire en sorte que les jeunes arrivent à résister à ce recrutement massif, je crois que nous avons atteint un objectif. Esper et représentants des communes vont donc au cours de cette rencontre établir selon leurs convictions et leurs constats les questions à poser à 3 000 jeunes de 15 à 35 ans. Le GRAD espère ainsi trouver les réponses adéquates pour bâtir une jeunesse burkinabé plus résiliente face à l'extrémisme violent. Et en attendant une détermination plus claire des causes, il faut faire face aux conséquences de l'extrémisme violent. L'une d'elles est la situation des personnes réfugiées. Pour une meilleure gestion de la question, les acteurs concernés se concertent à Ouagadougou. Il s'agit de se donner une orientation stratégique efficiente à même de répondre aux enjeux du moment. Voyons cela dans ce compte rendu de Maxime Zongo. Avec plus de 26 000 réfugiés installés sur le sol burkinabé, notamment dans les régions du Sahel, du centre et des Hauts-Bassins, la gestion au quotidien ne se fait pas sans difficulté. Surtout en ces temps de crise sécuritaire. Dans l'optique donc de disposer d'une orientation stratégique plus efficace, les principaux acteurs ont été conviés ici à Ouagadougou pour échanger autour de la préoccupation. Les réfugiés, vous avez dû suivre que les camps de Mentao à Djibo, les camps de Goudoubo à Dori ont subi des attaques. Nous sommes réunis ici pour voir quelles peuvent être les conditions de meilleure sécurisation des camps, mais également comment gérer le mouvement des réfugiés, qui sont des personnes libres dans notre pays, mais qui sont dans des camps, évidemment. Et comment assurer donc une sécurisation de ces personnes-là, mais aussi dans l'intérêt aussi sécuritaire du Burkina Faso. La présente rencontre se veut donc une esquisse de solution qui va proposer une feuille de route destinée à une gestion plus rationnelle et durable des réfugiés vivant au Faso. Plusieurs dysfonctionnements relevés dans la gouvernance financière. C'est ce qui ressort du rapport de la Cour des comptes gestion 2018 et 2016. Après la remise du document au chef de l'État en décembre dernier, c'est à la presse que l'institution a présenté ses conclusions. Les détails avec Daouda Ouattara et Zoubaviel David Dabiri. C'est un rapport de 165 pages qui met à nu le dysfonctionnement financier de l'administration publique sur le budget gestion 2018, mais qui intègre des pans du budget exercice 2016. Raison évoquée, mise à disposition tardive des données selon le président Jaimil Somda. Selon le thème du rapport, l'on note une baisse continue du taux de recouvrement des recettes fiscales. Les restes à recouvrer sur exercices antérieurs sont importantes et certaines catégories d'impôts telles les BIC, la TVA intérieure et l'IRVM présentent des taux de recouvrement très faibles. Pire, selon l'institution de contrôle des finances publiques, le rapport d'exécution du budget de l'État gestion 2016 produit par le Minifid ne fait ressortir aucune information sur le financement du déficit budgétaire relévé. Plusieurs autres insuffisances, comme la non-consommation des comptes d'affectation spéciale, cantine scolaire du secondaire, opération de l'autisme des centres urbains et ruraux du Burkina Faso et le Fonds de développement de la statistique sont relevés dans ce rapport. Au titre des collectivités, deux communes urbaines étaient également dans le viseur des vérificateurs de la Cour des comptes, Dori dans le Sahel et Rio dans le centre-ouest. Non-formalisation des postes de travail, retard dans le traitement des salaires, irrégularités dans l'exécution des marchés sont entre autres difficultés enregistrées et qui entravent la gestion vertueuse des ressources publiques. Les entreprises publiques ne sont pas en reste dans ce rapport. L'ONI note, selon le rapport, les paiements d'indemnités induits, la perception double de salaire et autres. Pour y remédier, plusieurs recommandations sont formulées. 285 dossiers sont en attente d'appurement à la Cour des comptes. Le président Jean-Emile Sommedan rassure de ce qu'un financement de l'Union européenne permettra à l'institution de gérer cet appurement. La Cour des comptes a un budget de fonctionnement de moins de 300 millions de francs CFA par an. Difficile donc de mener certaines investigations, regrettera son président. Rendez-vous avec la presse également respectée par le Conseil promotionnel pour l'action des jeunes en Afrique. Il est surtout question cette fois-ci de décliner un plan d'action triennal. Pour le Conseil, il faut promouvoir les valeurs humaines, la prise de responsabilité et la culture de l'entrepreneuriat. Compte rendu complet avec Olopoda. Dans un contexte de mondialisation, il faut agir autrement et de façon positive. Du moins, c'est l'avis du Conseil promotionnel pour l'action des jeunes en Afrique, section Burkina Faso. Cette organisation africaine au service de la jeunesse décline ici sa stratégie pour changer les habitudes face au progrès technologique et au chômage des jeunes. Dans son plan d'action 2020-2022, l'accent est mis sur l'éducation à la citoyenneté, la promotion des droits humains et la formation des jeunes à l'entrepreneuriat. 26 jeunes entrepreneurs devront être formés théoriquement et pratiquement. Et ensuite, il y a un accompagnement qui est prévu pour ces jeunes entrepreneurs. L'objectif, c'est de les fixer dans leur région et de leur permettre l'extension de leur entreprise afin de recruter plus. Dynamiser les compétences des jeunes pour plus d'initiatives de développement au profit des communautés à la base, la vision est claire, celle de former 65 000 jeunes d'ici à 2022. La cohésion sociale, la solidarité et la tolérance sont des valeurs que Souleymane Nana et son équipe comptent promouvoir pour lutter aussi contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Nous pensons que la question sécuritaire doit être traitée de façon globale, ne va pas être traitée seulement à l'état micro, elle doit être traitée à l'état macro et en tant que jeunes, nous pensons que la contribution des autres jeunes pourra nous permettre de pouvoir renforcer les actions déjà que nous menons. Le Conseil promotionnel pour l'action des jeunes en Afrique prévoit courant 2020 l'organisation d'un sommet au Burkina Faso, un rendez-vous des jeunes leaders et acteurs de développement local pour se pencher sur les questions de paix et de sécurité au Sahel. Réziane, c'est l'intitulé du projet mis en œuvre par un consortium de quatre organisations non gouvernementales. L'objectif est de renforcer la résilience durable et intégrée des populations vulnérables. Et à quelques jours de la clôture du projet, l'heure est au partage des résultats des approches innovantes développées dans les domaines de l'agriculture, de la gouvernance locale, du plaidoyer ou encore de la gestion des risques. Le point avec Alidou Badini et Ernest Kampiri. Réziane, un sigle, sept lettres, un consortium d'ONG et un seul objectif. Renforcer de manière durable et intégrer la résilience des populations vulnérables dans la région de l'Est. Depuis 2017, le consortium Action contre la faim, Tintoua, Grette et Helvetas ont développé dans cette partie du Burkina Faso plusieurs approches innovantes et multisectorielles pour le bien-être des populations cibles. Ce programme multisectoriel avait pour objectif d'apporter un paquet d'activités à les personnes les plus vulnérables, très pauvres, des familles dans 12 communes de la région de l'Est. Et il s'est fini à la fin de ce mois, il a duré trois ans. Donc c'est un projet multisectoriel, holistique, global, qui a eu des très bons résultats. Et c'est justement, cette table ronde est là pour expliquer ces résultats au plus grand nombre pour que ça serve de modèle dans les projets futurs. Le temps d'une journée, cinq approches innovantes réussies, dont celle dénommée approche comité citoyen mise en œuvre par l'ONG Tintoua, seront partagées et discutées au cours de cette table ronde voulue comme un espace d'échange interactif. Ce qui a réussi, justement, au niveau de la gouvernance, on a des communes qui avant n'arrivaient pas à mobiliser suffisamment les taxes locales. Et avec la sensibilisation par les comités de suivi citoyen, ces communes ont pu voir les recettes locales augmenter de 30 à 40%. C'est vrai que ce n'est pas uniquement à cause de l'action des comités de suivi citoyen, mais les comités de suivi citoyen ont beaucoup contribué. Et l'avantage aussi, c'est que lorsqu'on approche ces communes pour leur demander d'investir sur fonds propres, dans la santé, dans l'éducation, ces communes ne sont plus aptes à le faire parce qu'elles ont reçu de nouvelles sources de financement. Donc c'est vraiment un élément clé dans le cadre de ce programme. Le projet Réziane arrive à son terme. Il a permis, grâce au soutien financier de l'Union européenne, à travers le Fonds fiduciaire pour l'Afrique, de développer de manière durable et intégrer la résilience des populations de l'Est dans les domaines de la nutrition, de la santé, de l'agriculture, de la gouvernance locale, de la sécurité alimentaire, du plaidoyer ou encore dans la gestion des risques et des catastrophes. Cap à présent vers l'Ouest du Burkina et cet abogo du lasso que nous fixons notre caméra. Zone bien arrosée en pluviométrie, la ville traverse paradoxalement une pénurie d'eau. L'ONEA peine à satisfaire convenablement sa clientèle et comme alternative, elle a mis en place un système de distribution alternée. En dépit de cela, certains quartiers de la ville peuvent atteindre trois jours sans une goutte d'eau au robinet. Triste constat avec Karim Ilboudo, Hassan Gourabou et Karim Sissé. Dur, dur de s'approvisionner en eau courante ici à Bobo du lasso. Une situation qui est perdue depuis un certain temps et qui semble s'empirer au dire des habitants que nous avons rencontrés dans les différents quartiers de la ville. Nous avons un château à côté, à moins de 1 km, 700 m à peu près, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, pratiquement. Voilà, bon, il faut attendre l'eau entre 2 heures jusqu'à 4 heures, à partir de 5 heures, si tu n'es pas au robinet, tu perds. Chaque jour, nous avons des coupures d'eau. Parfois, on enregistre 3 à 4 coupures par jour et ça joue négativement sur mon activité car je suis gérante de cette bonne fontaine. Nous n'avons pas de branchement à domicile. Chaque fois, on est obligé d'aller à la fontaine et là-bas aussi, il y a tout temps des coupures. Ce sont nos voisins qui nous sauvent souvent. Tout s'est fait à partir de l'eau. Sans eau, rien ne va. L'eau, c'est la vie. Et quand il n'y a pas d'eau, nous les femmes, nous souffrons beaucoup. À l'Office national de l'eau et de l'assainissement, ONEA, on reconnaît qu'il y a des difficultés à satisfaire convenablement les 71 370 abonnés de la capitale économique. Un déficit énorme lié à plusieurs facteurs. Souvent, des impératifs techniques qui interviennent. On peut dire des impératifs techniques, ça peut être des pannes électromécaniques. La station actuelle a une production de capacité maximale actuellement de 18,615,000 mètres cubes par an pour un besoin estimé pour la population en 2020 de 19,252,000 environ de mètres cubes. Donc, vous voyez déjà que de l'analyse de cette donnée, il y a un manque à gagner. Un manque à gagner qui a contrôlé la nationale de l'or bleu a observé une distribution alternée de l'eau dans la ville. Un système qui touche sévèrement certains secteurs. Actuellement, nous avons le 21, le 22, 33, comme nous sommes en train de vouloir faire des travaux d'amélioration de la 17, il y a le 24, le 25, 33. En fait, c'est les zones hautes de la ville. Même s'il y a assez d'eau, souvent nos capacités de refoulement de ces zones-là ne sont pas réalisées à notre souhait à 100%. Des mesures sont en vue selon le directeur régional de l'ONEA pour trouver des solutions définitives à ce problème. Les gens Ouidrago rassurent qu'en plus des travaux d'augmentation de la capacité de la station de traitement de Nassau, il est prévu la réalisation de deux grands fourrages. Et pendant que certains se battent pour la survie, d'autres suffisamment véreux ont choisi le gain facile au péril de la vie des populations. Fort heureusement, ils sont depuis la nuit du mercredi 22 janvier dans les mains de la brigade de l'Agence nationale de lutte contre la fraude de l'Ouest, en leur possession des médicaments estupéfiants, du maïs et des chaussures d'une valeur de plus de 5 millions retrouvés dans un camion en partance pour Ouagadougou depuis la ville de Bobo-du-Lassau. La présentation de la saisie avec Moussa Tamboura, Siri Kimiloro et Karim Assisi. D'estupéfiants et médicaments tous de la contrebande saisie. L'exploit est de la direction régionale de l'Autorité nationale de lutte contre la fraude. Une opération qui a permis de saisir une tonne et demie de produits prohibés. Environ 100 millions de francs CFA, c'est la valeur de ce but. Nous avons intercepté ce camion qui était en partance sur Ouagadougou. Nous l'avons interpellé et c'est ainsi que d'emblée, on ne pouvait pas imaginer qu'il y avait de tels produits dans le camion. Puisque, à vue de, on pense que c'était des sacs de maïs et de sésame et de chaussures. Au petit matin, nous avons fait le corps et c'est là que nous avons trouvé les produits prohibés dissimulés au fond du camion. Si cette opération a été une réussite, c'est bien grâce à la collaboration entre le service en charge de la répression de la fraude dans l'ouest du Burkina, les autres services d'enquête et de renseignement et les populations. La lutte contre la fraude n'est pas seulement le travail des FDS. Tout le monde est concerné. Tous les citoyens sont interpellés. L'utilisation de ces produits au niveau des animaux est un peu délicat, surtout l'antibiotique. Puisque c'est en injection, c'est même toxique pour les animaux. Les autorités promettent de poursuivre l'opération de façon continue. Elles invitent par ailleurs la population à redoubler d'efforts dans la collaboration par des renseignements pour permettre d'engrager plus de résultats sur le terrain. 60 milliards comme appui budgétaire de l'Union européenne au Burkina en 2019. Une partie des fonds a servi à la mise en œuvre de la gratuité des soins. L'institution mène une campagne de communication sur les acquis de l'appui budgétaire réalisée conjointement avec le Burkina Faso. Et pour ce faire, l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne, accompagné des ministères de la Santé et de l'Économie, était au centre de santé de Pissi à Ouagadougou. Constat avec Paul-David Bambara et Momoni Soubeyga. Le chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina dans les locaux du CSPS de Pissi. L'ambassadeur Wolfram Wett et sa délégation viennent s'imprayer des acquis de l'appui budgétaire de l'institution dans le domaine de la santé, notamment avec la mise en œuvre de la gratuité des soins. Ça me rassure beaucoup ici de voir comment ça se passe sur le terrain, n'est-ce pas ? C'est un centre de santé très bien équipé, avec un personnel très bien formé, avec des patients qui ont l'air d'être très contents. Et c'est quand même, le secteur santé, et c'est quelque chose qui me semble de très bien fonctionner au Burkina Faso. En dehors de ce CSPS, plus de 740 000 femmes ont bénéficié d'un accouchement assisté en 2018. À cela s'ajoutent des millions de soins gratuits administrés aux enfants de moins de 5 ans grâce au soutien de l'Union européenne. Nous sommes particulièrement satisfaits des interventions de l'Union européenne. C'est un de nos plus gros partenaires au niveau général. C'est même le premier au niveau de l'appui budgétaire. Et dans le secteur de la santé, nous avons vu ici la contribution déterminante à l'exécution de la politique de gratuité en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. La présente visite entre dans le cadre d'une campagne de communication entamée pour évaluer les acquis de l'appui budgétaire de l'Union européenne réalisée conjointement par l'institution et le Burkina. En 2019, plus de 60 milliards de francs CFA ont été décaissés par l'Union européenne au profit du Burkina au titre des appuis budgétaires en soutien aux politiques publiques de développement. Hors de chez nous, l'on assiste à une invasion de criquets jamais égalée en Afrique depuis 25 ans. Des dizaines de milliards de ces insectes créent des ravages sur les cultures au Kenya, en Éthiopie et en Somalie. L'ONU le doute, un problème de sécurité alimentaire de premier plan dans la région. Une invasion de criquets comme l'Afrique de l'Est n'en avait pas connue depuis 25 ans. Le Kenya, l'Éthiopie et la Somalie sont envahis par des dizaines de milliards de ces insectes, particulièrement voraces lorsqu'ils se déplacent en groupe. Chaque essaim formant des nuages impressionnants de la taille du Luxembourg. Les populations locales redoublent d'efforts pour les chasser, en tapant notamment sur de la tôle, mais ils sont dépassés par l'ampleur de ces insectes qui ont déjà provoqué de sérieux ravages sur les cultures. L'ONU redoute un problème de sécurité alimentaire de premier plan dans la région. Nous savons qu'en Éthiopie, ce sont environ 430 km² et qui ont été touchés jusqu'à présent. Et il y a eu d'importants dégâts pour les cultures dans ces régions. Étant donné que les essaims se déplacent vers d'autres parties du pays, nous nous attendons à ce que son impact sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance soient significatifs à la fois pour les agriculteurs et les éleveurs. Des avions ont répandu des pesticides pour venir à bout de ces criques et pèlerins qui se reproduisent très rapidement et sont capables en une journée de parcourir une centaine de kilomètres. Les experts voient à travers ce phénomène un nouveau signe inquiétant des dérèglements climatiques. L'Afrique de l'Est a connu en 2019 des épisodes extrêmes, une sécheresse intense, puis de fortes pluies. Voilà qui referme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon début de week-end sur la RTV. Et à demain, Dieu voulant. Sous-titrage Société Radio-Canada